Henri IV, mon maître, est mort. Maudit mois de mai 1610. Moi, Maximilien de Béthune, baron de Reny, duc de Sully, surintendant des finances, je ne suis plus rien. Ils ont assassiné le roi, car on ne m'ôtera pas de l'esprit que derrière Ravaillac, il y a l'Espagne, les Jésuites, des Pernon, et peut-être la reine elle-même et ses favoris. Maintenant, quand nous étions à la veille de construire l'Europe, ils vont dépecer la France. Cette France prospère que notre grand roi a sorti du chaos. Rappelez-vous, mes amis, Henri III vient d'être assassiné à Saint-Cloud, le 1er août 1589. Lorsque Henri de Navarre pénètre dans la chambre mortuaire, il n'est qu'un roi théorique désigné par le défunt. Le clan catholique se détourne et murmure. Messieurs, nous avons un roi Huguenot. Appelez-vous roi, ce capitaine de Brigand ? Faites silence, messieurs. Le voici. Sire, il vous faut embrasser la religion du royaume avec le royaume et vous convertir immédiatement. Sans quoi nous quittons votre service ? Cela me prend dans la gorge le pied sur le seuil. Messieurs, souhaitez-vous un roi sans Dieu qui change de religion comme de pourpoint ? À ceux qui ne savent pas attendre, je donne un congé. Je garderai ceux qui aiment la France et l'honneur. L'armée de la Ligue est menaçante. Celle du roi font à vue d'œil. Nous sommes traqués. Le Béarnais partage ses troupes en trois camps, file sur la Normandie avec les plus fidèles et barricade ses trois mille hommes devant Dieppe sous le château d'Arc. Mayenne, le général des ligueurs, tâte le terrain. Le Huguenot me paraît indélogeable. En effet, monseigneur. L'ennemi est couvert à gauche et derrière par une rivière marécageuse, à droite par le canon d'Arc et devant par un bois. Le diable est dans sa boîte. Soyons prudents. Attendons, il ne pourra m'échapper qu'en se rendant ou en sautant à la mer. Pendant trois semaines, le gros duc pataugea. Le 21 septembre 1589, il crut enfin tenir la victoire. La bataille commença dans une brume épaisse et dans une extrême confusion. Le roi ranimait tous les courages. Les amis, le soleil dissipe le brouillard. La Providence est avec nous. Courons, suce à l'ennemi. Bravo, donnez-moi une pique. Je veux combattre et mourir avec vous. Mayenne était partout débordée. Monseigneur, les arcs-busiers nous ont pris de flanc. Notre cavalerie recule. Et l'Anse-Connais abandonne le combat, Monseigneur. Et le canon d'Arc se réveille. C'est bon, retirons-nous. Qu'on mette une protection de Suisses et de cavaliers. Le vieux maréchal de Biron dirigeait la chasse. Mettez le rondeau, quelques pièces de canon. Et mordis-moi dans ce carré, quelques bons morceaux. Il en tomba quatre à six cents des meilleurs. Nous chantâmes quelques psaumes pendant que, lentement, lourdement, le vautour Mayenne fuyait. Sous-titrage MFP. Pendant six mois, Mayenne fuit.